Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 10 mars 2023, 9h01 du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, il y a tellement de choses, tellement de choses qui se passent. C'est difficile de suivre ce qui se passe, il y a tellement de distractions. Ça, ça permet de comprendre qu'il y a des grands, grands changements qui se préparent derrière le rideau, derrière la scène. Toutes les formations, tout ton monde, tous les réseaux sociaux sont là pour te distraire, pour diviser les gens, pour sectariser les gens plus que jamais. Et il y a beaucoup de bruit, beaucoup, beaucoup de distractions. Ça veut dire que les gros, gros coups, les gros changements vont venir et vont surprendre. Ils vont être difficiles à accepter, mais il sera trop tard, on est en train de, derrière ce fameux rideau, dont on n'a pas vraiment accès, mais on a des bribes des fois. On prépare l'intelligence artificielle à grande échelle. On prépare la biométrie à grande échelle. On prépare le dollar numérique à grande échelle. On prépare les taxes, les impôts qui vont augmenter. Mais on va te faire avaler la pilule à croire que ça va être juste les riches qui vont être taxés. D'ailleurs, l'inflation et la misère est galopante maintenant. Et ça va être de plus en plus difficile de s'en sortir. On va se retrouver dans des périodes très, très noires, où il y aura beaucoup de censure. Déjà, on le voit, la censure est partout. On ne veut pas que tu saches ce qui se passe vraiment. Puis si jamais tu le sais, on crie au meurtre. Et si tu révèles quelque chose aussi, des gens révèlent des informations, des scopes ou quoi que ce soit. Ceux qui se font attraper là-dedans, les politiciens, souvent menteurs, veulent savoir c'est quoi ta source, où t'as trouvé ton information. Ils sont enragés parce que tu viens de les exposer, plutôt que d'admettre leur tort. Et ces gens-là sont fâchés. Ils veulent savoir d'où viennent tes fameuses sources. C'est complètement fascinant. Et tu le vois à grande échelle, tu le vois avec ce qui est arrivé avec la prise de contrôle d'Elon Musk et de Twitter, quand on a commencé les fameuses Twitter Files, avec Matt Taibbi, journaliste indépendant, qui était, je pense, je ne me rappelle plus s'il était au Rolling Stone avant ou... mais qui a décidé de se détacher de l'emprise des médias corporatifs et a exposé toute la corruption, les mensonges et le contrôle entre les services de renseignement, le gouvernement américain et les autres, et la haute direction de Twitter. Même chose avec Facebook, mais non, on parle plus de Twitter. Et hier, on a essayé de le griller aux États-Unis dans une audience d'un des comités sénatoriales. Et on était fâchés. Alors qu'on a exposé la censure, le contrôle, la partisanerie. Ces gens-là, qui sont supposés être les représentants de la démocratie, auraient dû dire, c'est horrible ce qui est arrivé. Merci de nous avoir renseignés là-dessus et d'avoir éclairé la population. Non, on a attaqué Matt Taibbi. On voulait savoir quelles étaient vos sources. C'est Elon Musk, hein? C'est Elon Musk qui est votre source. C'est patati et patata. Et on était fâchés contre lui. Et on veut le punir. Même chose avec Julian Assange. Même chose avec Norton, ou Edward Norton, je pense que c'est ça, qui s'est exilé en Russie après avoir exposé toute la corruption de la hiérarchie militaire américaine, entre autres. Ces gens-là sont punis. Donc, c'est fascinant. Et là, t'imagines, dans le même ordre d'idée, t'as le Pentagone qui bloque le partage de preuves possibles de crimes de guerre russes avec le tribunal de la haie. C'était partagé hier, c'était publié par DNYUZ. En fait, le 8 mars, il y a deux jours, je l'ai gardé en réserve, je voulais vous en parler dans un contexte. Le Pentagone empêche l'administration Biden de partager avec la Cour pénale internationale de la haie les preuves recueillies par les agences de renseignement américaines sur les atrocités russes en Ukraine, selon des responsables actuels et anciens informés à ce sujet. Les chefs unitaires américains s'opposent à ce que le tribunal enquête sur les russes parce qu'ils craignent de créer un précédent qui pourrait ouvrir la voie à la poursuite contre les Américains. Le reste de l'administration, y compris les agences de renseignement et le département d'État et de justice est favorable au partage de preuves avec le tribunal, ont déclaré les responsables. Le président Biden n'a pas encore résolu l'impasse. On déclarait les responsables. Les preuves contiendraient des détails pertinents à une enquête que le procureur, blablabla, blablabla. Mais, voyez-vous, on bloque du côté du Pentagone le partage de preuves. Ça veut tout dire parce qu'on ne veut pas, après ça, se retrouver dans la même situation où on pourrait incriminer les Américains dans différents conflits où ils ont été impliqués. Donc, on va aller voir hier comment, sur la colline parlementaire de Washington, D.C., comment on a traité Matt Taibbi, qui a révélé toute la corruption de Twitter sous l'ancienne administration et sa collusion avec les services de renseignement, le gouvernement américain, pour censurer toutes sortes d'histoires, naturellement, qui pouvaient être dommageables aux démocrates, à Joe Biden et aux gauchistes, en général. Quelle a été la première fois que M. Musk vous a approché pour écrire les fameuses Twitter-files? Vous demandez à un journaliste de révéler ses sources, soudainement? Est-ce que vous considérez M. Musk être la source directe de tous ces Twitter-files? Non, là, vous êtes en train d'essayer de me faire dire qu'il est la source. Si vous ne pouvez pas me dire que c'est lui, donc la seule conclusion logique, c'est que c'est lui. Donc, on n'est pas là à nier tout ce qui a été révélé, mais les corrompus de démocrates, ce qui les préoccupe, c'est de savoir qui est derrière ça qui a permis à Matt Taibbi de devenir d'abord si célèbre et de révéler toute cette manigance entre les réseaux sociaux, le gouvernement américain, les services de renseignement, le FBI. Donc, on n'est pas là à dire « Tout ce que vous avez révélé est faux! » Non, on va dire « Qui est derrière ça? Qui est votre source? » Comme si c'était une inquisition d'un régime totalitaire, ce que c'est devenu sous Joe Biden, les États-Unis. Vous êtes libre de conclure à ça. Non, il nous répète un républicain, il ne peut pas révéler ses sources, c'est un journaliste. Jim Jordan, qu'on entendait dans le fond, disait « Non, il ne peut pas, c'est un journaliste. » Les démocrates ne sont pas préoccupés par la vérité qui a été exposée, puis qui les expose comme des corrompus, mais eux, ils veulent l'inquisition. Ils veulent savoir qui est derrière pour peut-être l'emprisonner, l'exécuter. Sait-on jamais? Ça va venir plus vite qu'on pense. Complètement fascinant, tout ça, de voir la réaction des médias dans tout cet univers complètement gaga dans lequel on est rendu. Des gens comme Julian Assange sont en prison, alors qu'on aurait dû les protéger, on aurait dû les louanger d'avoir exposé ce qu'ils ont exposé. Même chose pour Edward Norton. Et ces gens-là sont obligés de fuir parce qu'ils ont révélé le système et la vérité fascinante. Je voulais vous partager ça. Bien, il y a une bonne journée quand même. Le Pétagone, qui refuse, lui, de son côté, de donner de l'information et les preuves possibles, parce qu'on ne veut surtout pas être la victime un jour, parce que sûrement qu'il y a eu des atrocités commises par l'armée américaine, par les Américains dans des conflits. Wow! Je vous laisse là-dessus, puis je vous retrouve plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada